Pour le Méribus, c'est la possibilité de faire ses formalités administratives près de chez soi. Donc des quartiers qui n'avaient pas accès à ces formalités, où les gens étaient obligés de se déplacer dans un autre quartier, ces quartiers désormais, ils ont ce service. Et puis dans les quartiers où on avait une mairie de quartier qui fonctionnait pas beaucoup, une demi-journée par semaine, avec pas grand monde pour faire les formalités, on remplace ce service de formalité par le Méribus et on maintient ouverte la demi-journée de mairie de quartier pour d'autres services, services associatifs, permanence du défenseur des droits, services de réussite éducative pour les enfants qu'il faut soutenir pendant le temps de leurs études, les permanences des maires de quartier qui se faisaient là seront maintenues. Donc en réalité, nous étendons le service public et nous le modernisons. Je vais en étant espagnol et il y a des choses que je n'arrive pas bien à comprendre, alors c'est très très bien pour poser les questions et venir tranquillement ici aussi. Eh bien c'est pas mal, c'est même très bien d'ailleurs, parce qu'on avait une mairie à côté de la cité Madrid, et s'il fallait faire quelques papiers, il fallait aller en ville, tandis que là c'est une fois par semaine et c'est tranquille, c'est très bien. C'est formidable, parce que d'aller à la mairie, on est bien, on n'est pas bien, on peut souvent comment on se sent, pour nous ça c'est vraiment un service qui nous rend service. On estime qu'environ un quart de la population n'arrive pas à maîtriser l'outil numérique, et donc grâce à ce service qui est un service physique, le citoyen qui ne maîtrise pas l'outil numérique, près de chez lui, il peut une fois par semaine accéder au service en rencontrant un agent de la collectivité qui est là pour lui expliquer et pour lui faciliter la totalité des démarches. Sous-titrage Société Radio-Canada